Je me présente, Jean-Jacques Yandini, co-coordinateur de l'Allégalité de Montpellier. Donc ce rapport s'inscrit dans une problématique concernant d'autres rapports précédents. Je rappelle que nous avons, au fur et à mesure de l'année, fait d'abord un premier rapport d'observation sur les pratiques du maintien de l'ordre. Ensuite, un second rapport sur les violences sur les observateurs de l'Allégalité des droits de l'homme. Un troisième qui concerne les photographes et vidéastes. Nous venons donc de documenter ce rapport sur la répression judiciaire qui court, et c'est important à noter parce que depuis ça a peut-être un peu changé, ça part du 29 décembre 2018 jusqu'au 18 mars 2019. Donc ce sont les audiences sur un trimestre, en gros le premier trimestre 2019. Je dirais simplement au départ, pour le situer, je me suis inspiré d'une petite phrase d'Albert Camus, « Si l'humanité échoue à concilier la justice et la liberté, alors elle échoue à tout ». Ce rapport a essentiellement trois idées-forces. La première, c'est juger vite et frapper fort. Sur la base, je reviendrai rapidement, de la circulaire de la chancellerie du 21 novembre 2018. Deuxième idées-forces, la poursuite phare, c'est la participation à un groupement, « temporaire » en vue de la préparation à des violences. Le fameux article 222, 14 de 2 du Code pénal. Et troisième idées-forces, la peine de référence. Ce n'est pas tant, même si elles sont importantes, les peines de prison, fermes ou exsourcies, que l'interdiction de manifester qui est demandée pour casser, justement, l'expression du mouvement social. À partir de là, donc, entre le 29 décembre et le 18 mars, grâce, et j'ai revoir parmi vous présentes, aux bénévoles de l'association qui vont aux audiences documenter ce qui se passe, et un travail ensuite, à l'intérieur de la Legal Team, avec des jeunes avocats, des observateurs, observatrices et moi-même, comme touche finale, mis au point ce fameux rapport, qui concerne 46 procédures. 46 procédures, par conséquent, entre le 29 décembre et le 18 mars, qui sont essentiellement en matière de comparaison immédiate. Je reviendrai rapidement là-dessus, parce que d'autres procédures sont possibles, mais à Montpellier, eh bien, le procureur a estimé important de privilégier ce mode de comparution. Ce mode de comparution est un mode de comparution que nous, nous contestons, parce que, effectivement, en conscience immédiate, le seul procédé verbal qui est dans les mains du tribunal, c'est pour savoir de la police. Il n'y a aucun élément à décharge pour les personnes qui passent en jugement. On ne connaît que le point de vue de la police et n'a pas non plus tellement le temps de pouvoir se défendre. Donc, on est contre cette procédure de comparution immédiate. Et c'est important, dans le cadre de ce mouvement, le parquet se base sur une circulaire du 22 novembre 2018. Et ce qui est important de noter, cette circulaire est adressée pour attribution au procureur. Il est bien dit dans cette circulaire qu'elle est faite en marche du mouvement de contestation dit des gilets jaunes, pour lesquels le parquet devra maintenir une organisation spécifique. Il devra faire peur de réactivité pour une réponse pénale systématique et rapide. A partir de là, il y a trois procédures, a priori, qui sont faisables. L'accompagnement immédiate, c'est-à-dire que vous êtes à la manifestation le samedi, vous êtes interpellé, vous faites 24h à 48h de garde à vue, et le lundi après-midi, vous passez au tribunal. Ou bien, on vous renvoie sur le procès verbal, c'est-à-dire qu'on va vous convoquer à une date d'audience plus éloignée, ou bien, dans certains cas, je ne suis pas encore visé à Montpellier, mais en soi c'est possible, si vous ne contestez pas les faits qui ne sont pas très graves, et que le procureur préfère aller vite, il peut mettre en place ce qu'on appelle une CRPC, c'est-à-dire une comparution sur reconnaissance prélève de culpabilité. Tout ça pour dire que ces trois modes étaient prévus par la circulaire, mais Montpellier a préféré privilégier la compensation immédiate. Leur rapidement, quelles sont les infractions qui ont été poursuivies ? Donc, un, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes et les biens. Deux, participation à la manifestation en étant porteur d'une arme. Une arme, c'est une arme par destination. Trois, dégradation de biens. Quatre, les violences envers les dépositaires de la force publique. Cinq, outrages envers les mêmes dépositaires. Six, rébellions avec les mêmes dépositaires. Et enfin, sept, et ça c'est important parce que c'est une peine qui est cachée et qui est mise dans l'application assez rapidement, alors qu'au départ, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire le port ou le transport d'armes de catégorie D. Il faut savoir, par exemple, des couteaux, un bout de bois, une matraque, une bombe à aérosol. L'achat et la détention sont libres. Mais c'est le port ou le transport qui tombe ce coup de la loi et donc punit ça par une peine d'avant. Donc à partir de là, si vous voulez, les trois infractions les plus importantes soutenues par le tribunal, c'est la participation à un groupement formé en vue d'eux, les deux tiers des poursuites, violence des besoins de dépositaires, un quart, et la dégradation de biens, un cinquième, étant entendu que chaque fois, des infractions peuvent se cumuler. C'est pour ça qu'on dépasse les 100% à chaque fois. Donc je disais que la coopération immédiate, c'est un mode de poursuite que nous estimons contestable et qui est contesté, parce qu'évidemment, c'est une stigmatisation qui est faite envers ces personnes, d'autant que ça, c'est un point important à rappeler. La quasi-totalité des Gilets jaunes n'ont jamais eu à faire la justice. Ils se présentent avec un casier judiciaire vierge. Et par conséquent, il est anormal de pouvoir être jugé en compagnie immédiate où on a les seuls éléments possibles qui sont ceux du tribunal. Et c'est pour ça, c'est important de le noter, la façon dont la légalité, mais d'autres associations également, qui sont présentes, notamment l'Assemblée générale, contre les violences de Montpellier, qui font de l'information en amont. Comme je disais, distribution de tracts pendant les manifestations et numéro vert légal team pour que, lorsque les gens sont interpellés, les familles puissent être contactées et venir le lundi avec les éléments nécessaires de représentation ou de revenus pour pouvoir échapper, si possible, à la coopération immédiate. Il n'empêche que cette poursuite phare, c'est donc, comme le dit le texte, l'article 222.14.2, le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violence volontaire contre les personnes de destruction, dégradation du bien, on risque un an de prison et 15 000 euros d'amende. Or, nous estimons que cet article met en place une justice prédictive, c'est-à-dire qu'on va réprimer un comportement supposé, on va réprimer des actes préparatoires, préparatoires, alors que le code pénal, en règle générale, punit au moins un commencement d'exécution. Donc là, c'est une infraction tout à fait critiquable et en plus, elle est faite de telle façon que normalement, pour pouvoir être mis en œuvre, il faut au moins deux éléments. L'élément matériel et l'élément moral. L'élément matériel, il faut participer à un groupement et il faut qu'il y ait un ou plusieurs faits qui caractérisent la préparation de ces violences. Et deux, il faut un élément moral, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'intention de participer à ce groupement et l'intention de préparer des violences. Or, à partir de là, on s'est rendu compte que pour le tribunal, où il y a au départ le parquet qui poursuit, effectivement, c'était assez difficile à réunir ces deux éléments, eh bien, le parquet, au niveau des poursuites et ensuite le tribunal, ça c'est la synthèse de toutes nos audiences qui l'ont démontré, eh bien, estime que par sa seule présence après la manifestation ou à proximité de la manifestation après 17h, eh bien, la manifestation devenait nécessairement violente. Que par conséquent, il y avait donc une présomption qui est écrite par la magie judiciaire, si vous êtes en train de manifester après 17h, eh bien, c'est que manifestement, vous allez participer à des violences. Et c'est sur cette base-là que par conséquent, les gens ont été condamnés et poursuivis. Parce que s'il n'y avait que les simples infractions de base, elles ne seraient pas suffisantes. en se raccrochant à ce fameux article 222.14.2, ça permet de pouvoir condamner les personnes plus facilement. Je donne deux ou trois exemples de poursuites en lien avec cet article en question. J'ai d'une bouteille de plastique sur les forces de l'ordre sans les toucher. J'ai de quatre pommes de terre sans les toucher. Un prévenu qui ramasse un fumigène ou un caillou. Un autre qui transporte des cailloux dans son sac. Un prévenu qui ramasse des pierres. Un jet de motte de terre. Également, le renvoi d'une grenade de gaz à acrymogène. Et enfin, porte d'un t-shirt forcé au nez. Dans tous ces cas, les éléments eux-mêmes étaient insuffisants pour être qualifiés vraiment de délit. Mais raccrochés à 222.14.2, ça permet les poursuites. Par conséquent, on voit bien qu'il y a une volonté systématique de poursuivre les personnes dans le cadre de ces manifestations. Alors ensuite, le choix de la peine. Et bien, comme je le disais, la peine, il y a deux sortes de peines. La peine principale et la peine complémentaire. La peine principale, évidemment, c'est peine de prison ferme, peine de prison avec sursis et ou amende. Il faut dire qu'à Montpellier, à la différence des d'autres tribunaux, eh bien, il y a eu essentiellement des peines de prison avec sursis qui ont été prononcées. Il y a eu également des peines fermes, mais moins importantes que les peines de prison avec sursis entre 4 et 8 mois. Je dis bien, je rappelle que le rapport parte du coup au 18 mars, qu'entre-temps, il y a d'autres audiences qui sont produites et là, il y a eu des poursuites et des condamnations et des peines beaucoup plus importantes puisque vous savez qu'au mois de mai, une personne a été condamnée à 3 ans fermes. Mais là, le rapport, il s'arrête au 18 mars. Donc, peine de prison avec sursis, 60% des cas entre 2 et 9 mois. Peine de prison ferme dans 1 cas sur 5, 4 à 8 mois. Et amende. Amende, parfois, à titre principal, parfois complémentaire. Une amende, d'ailleurs, notamment, était à un montant de 2 000 euros quand même. Et enfin, ce qui est important à noter pour montrer comment la réaction qui s'est produite et le fait qu'on a eu affaire aussi, pas tout le temps, mais assez souvent à des avocats à la fois motivés et compétents, avocats et avocates d'ailleurs, il y a eu sur les 46 dossiers 5 décisions de relax. Il y a eu quand même 5 relax qui ont pu être obtenus et 2 requalifications, c'est-à-dire des dommages dits graves d'élits ont été requalifiés par le juge en dommages légers. C'est une contravention. Donc, c'est important. Ça, c'est la peine principale. Enfin, pour terminer, les peines complémentaires. Comme je vous dis, il y a deux sortes de peines complémentaires. Interdition de participer à une manifestation, et interdiction de séjour. Alors, ce qui est important, c'est que cette peine a été réclamée systématiquement par le parquet. Toujours interdiction sur les cas de manifesté, voire de séjour. Eh bien, le tribunal a suivi, mais en moyenne une fois sur deux. Une fois sur deux et la peine prononcée pour l'interdiction de manifesté est en général de 6 mois. dans certains cas que le parquet et le tribunal estime est plus grave, il y a interdiction de séjour. J'estime, personnellement, au vu des interdictions de séjour, c'est une véritable marque d'ostracisme social, puisque la personne ne peut plus, notamment, vivre, mais en même temps, pratiquer son activité professionnelle dans la ville. Or, cette peine d'interdiction de séjour a été prononcée quatre fois, dont trois fois pour une durée de un an. C'est quand même assez énorme. En réalité, on s'aperçoit à travers ça qu'il y a une volonté de restreindre la liberté de manifester et d'aller venir et ces deux corollaires qui en sont support, liberté d'expression et d'opinion. Il faut faire peur. Il faut faire peur. Et en parallèle, justement, les victimes, il y a également les victimes des violences policières. Il faut savoir qu'actuellement, eh bien, un certain nombre de victimes de violences policières qu'on a documentées notamment dans notre rapport du mois de janvier, rien qu'à Montpellier, au mois de janvier, quatre personnes ont été victimes de tir de LBD dans la tête. Ce qui est absolument illégal puisqu'en admettant qu'on se serve du LBD de façon proportionnée, il faudrait le faire un, à plus de 7 mètres et deux, en visant uniquement les membres inférieurs. Eh bien, ces personnes ont été fait des dossiers très complets, très circonstanciés, avec des procès-verbaux, des attestations, des vidéos, ont été produites à la fois auprès de l'IGPN, qui est l'institution générale de la police, qui en fait s'occupe de la déontologie mais qui s'auto-contrôle en quelque sorte, ce n'est pas un organisme indépendant, mais qui documente quand même et prend des sanctions sur le plan déontologique et en même temps ensuite renvoie son dossier au procureur pour poursuite. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de poursuite, je dis qu'au jour d'aujourd'hui, à notre connaissance, aucune poursuite n'a encore été engagée. Par conséquent, il y a eu des dizaines de victimes quand même de violences policières avec des dossiers documentés et actuellement, elles attendent alors que les gilets jaunes qui passent en manifestation dès le soir ou demain, eux, ils passent en compassion immédiate et ils sont condamnés. Par conséquent, nous disons simplement que dans cette affaire-là, eh bien, et la séparation c'est important, on sait que le 18 mars que je sais que depuis le mois de mars, le parquet a un peu changé sa façon de procéder et s'adresse moins systématiquement à la compassion immédiate, mais là, pour le trimestre documenté, nous mettons en cause la compassion immédiate puisque c'est une réponse à la fois plus rapide et plus sévère, nous mettons en cause ce fameux délit de participation à un mouvement dit qualifié de violent en estimant que c'est le mouvement social lui-même qui est visé. Et je terminerai en faisant un lien, je vous le disais tout à l'heure, à trois autres, trois rapports, le rapport de Nantes, le rapport de Bordeaux et le rapport de Toulouse. Dans son rapport, Nantes dit la chose suivante, le terrorisme a justifié la banalisation de mesures considérées antérieurement comme d'exception. À Bordeaux, Bordeaux soupçonne l'existence d'un fichier des manifestants constitué illégalement par les services d'enquête. Et enfin, c'est Toulouse qui enfonce le clou, je cite, a laissé la police s'autonomiser et exercer sa violence sans retenue et sans déontologie. on court le risque de changer de régime et de glisser vers des formes totalitaires de maintien de l'ordre. Où est la démocratie ? Merci. Applaudissements